Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Jérusalem est bleu, et s'il est élevé, on tourne son feu bleu. Allez ! Ah, Jérusalem est bleu, Jérusalem est bleu, Jérusalem est bleu. Ah, Jérusalem est bleu, Jérusalem est bleu. Ceux qui s'y confient à l'éternel, ils sont comme de la mort, 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 ils sont comme de la mort. Jérusalem est bleu, Jérusalem est bleu, Jérusalem est bleu, Jérusalem est bleu, Jérusalem est bleu. Entourent son peuple Les montagnes autour Jérusalem Ainsi les guênes Entourent son peuple Ah, Jérusalem 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 Ah, Jérusalem 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 Notre désir, mon sauveur De se retrouver dans ces lumières, mon sauveur Tu nous as fait vraiment la promesse Et nous t'en sommes vraiment Reconnaissant de tout notre cœur Nous attendons de ta part incité, Seigneur Béni soit ton nom, béni mais Père Saint-Dieu Merci aussi pour les promesses que tu nous as faites, Seigneur Tu es le Dieu qui fait et aussi qui tient et qui accomplit aussi ce qu'il a aussi déclaré mon sauveur Ce matin, nous voulons vraiment encore nous réjouir et nous nous réjouissons Dans ta présence pour te dire encore Merci d'avoir convié à cette invitation, Seigneur Où nous nous retrouvons encore dans ces lieux Pour que nous puissions encore te célébrer Comme nos cœurs se sont levés devant toi, mon béni mais Père Saint-Dieu Exaltant ton Seigneur encore ce matin, Seigneur Oh Dieu, ayant réellement ressenti encore davantage Cette paix, mon béni mais Père Saint-Dieu Ta présence glorieuse qui est tellement apaisante, mon béni mais Père Saint-Dieu Rassurante aussi, mon roi Louange et honneur à toi d'avoir attiré la louange Père Saint-Dieu aux enfants, Père Saint-Dieu de la bouche des enfants D'avoir par exalté aussi ton Seigneur, mon sauveur Seigneur, chaque frère et chaque sœur encore ce matin Nous voulons te dire encore merci Depuis les débuts, Père Saint-Dieu, tout au long de la réunion tout entière, mon roi Tu es toujours présent, mon béni mais Père Saint-Dieu Pour nous reconforter encore davantage Et surtout pour nous rassurer encore davantage, mon roi Nous disposer encore davantage Afin que nous puissions vraiment recevoir Ta propre semence à toi, Seigneur Celle qui a la puissance doit nous transformer Et d'agir encore puissamment dans chacun de nous Tu es vraiment le plus beau, le merveilleux, Seigneur Le consolateur, mon béni mais Père Saint-Dieu C'est lui qui nous apporte la paix, Seigneur, Jésus, Dieu Quand nous sommes troublés, tu es réellement notre paix Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants Oh Dieu, agis encore davantage, mon roi Esplendis encore, mon béni mais Père Saint-Dieu Parce que tu es le seul et la justice, mon Seigneur C'est toi qui nous montre le chemin Tu as dit, je suis le chemin Tu l'es, mon béni mais Père Saint-Dieu Il n'y a aucun autre qui peut être le chemin, Seigneur, mon Dieu Tu es aussi la vérité, mon roi Tu es le seul et la vérité Elle est la seule et l'unique, mon roi Tu la possèdes parce que tu l'es, Seigneur Nous te disons merci, mon Dieu Lève-toi, mon béni mais Père Saint-Dieu Prends ta place, mon roi Dans le cœur de ton père, mon béni mais Père Saint-Dieu Nous voulons que tu domines encore davantage Tu prends le contrôle, mon roi Mais que tu sois exalté, Seigneur Que tu sois davantage aimé, notre Dieu Mon béni mais Père, Dieu Nous t'aimons, Seigneur Nous te désirons, mon roi Nous te remercions pour la bénédiction, Seigneur Nous te remercions pour l'égalisation, mon béni mais Père Saint-Dieu Nous te remercions pour le réussite, mon roi Nous te remercions pour tout ce que tu as redressé Qui t'es courbée, mon béni mais Père Saint-Dieu Nous te remercions pour le courage, mon béni mais Père Saint-Dieu Tu nous encourages encore davantage, mon béni mais Père A avancer avec toi Merci encore pour ce que tu es, mon béni mais Père Saint-Dieu Merci encore pour ce que tu fais, mon béni mais Père Saint-Dieu Et aussi ce que tu feras, Seigneur Ta mère assaisie à souhait, mon béni mais Père Saint-Dieu Tout ce qui est à vivre, mon béni mais Père Saint-Dieu Parce que tout vient de toi, mon sauveur Oui, que ton nom soit célébré Que ton nom soit exalté, Seigneur Tu es digne de pouvoir recevoir les honneurs qui te sont rendus, mon béni mais Père Saint-Dieu Merci encore pour tout, Seigneur, mon béni mais Père Saint-Dieu Nous avons ouvert nos bouches de menthe à face, mon béni mais Père Saint-Dieu Parce que nous voulons que dire merci encore pour ce que tu es, mon béni mais Père Saint-Dieu Reçois donc la gloire qui t'est due, mon béni mais Père Saint-Dieu Reçois donc, Père Saint-Dieu Les honneurs qui t'est souris, mon béni mais Père Saint-Dieu Parce que tu le mérites, mon roi Tu as été le seul, mon béni mais Père Saint-Dieu A pouvoir voyons descendre, mon béni mais Père Saint-Dieu Et a mouru comme un homme, mon béni mais Père Saint-Dieu Et a accepté, Père Saint-Dieu, les insultes, Père Saint-Dieu L'ignominium, mon roi, Père Saint-Dieu Mais que ton nom soit élevé, mon béni mais Père Saint-Dieu Parce que réellement, tu as vaincu, mon béni mais Père Saint-Dieu Vous avez donné aussi, Père Saint-Dieu, la grâce de vous avant La victoire, mon béni mais Père Aujourd'hui, nous crions gloire à toi Aujourd'hui, nous sommes de mon peuple libre, mon béni mais Père Saint-Dieu parce que tu es venu libérer les captifs, mon béné-domé Père de Vissant Dieu. Tu as libéré mon frère, tu as libéré ma soeur. Tu as réellement libéré aussi, mon béné-domé Père de Dieu. Nous en jugeons, mon béné-domé Père de Vissant. C'est de liberté en Christ, mon Seigneur. Oui, béné-domé Seigneur et sauveur. Merci encore parce que nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Nous ne savions même pas dans quelle direction pour aller, mon béné-domé Père de Vissant Dieu. Je ne savais même pas de quoi c'est à propos de l'éternité, mon béné-domé Père de Vissant. Mais toi, tu as réellé l'éternité, mon béné-domé Père de Vissant Dieu. Tu es le roi du ciel et de la terre, mon roi. Domine et agis encore, mon Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés, mon béné-domé Père de Vissant Dieu. Merci, mon Dieu, pour la rédemption, mon béné-domé Père de Vissant Dieu. Merci pour la justification, mon roi, pour la foi que tu nous as vraiment donnée, Seigneur. Notre cœur rempli de joie et de reconnaissance encore de ce matin, Seigneur. Merci, Père. Merci pour le pardon pour chacun de nous encore aujourd'hui, Père. Béni soit ton Seigneur. Louange et honneur à toi, mon Seigneur. Nous sommes heureux de pouvoir proclamer ta victoire et aussi, de proclamer aussi, Pâti Vissant Dieu, ta majesté. Tu as démontré que tu étais le Dieu tout puissant qui a triomphé. Merci, parce que tu es vraiment les grands conquérants. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Tu nous fortifies quand nous sommes vraiment faibles et abattus, mon béné-domé Père de Vissant Dieu. Tu viens nous donner la force, Père de Vissant Dieu, la consolation, mon béné-domé Père de Vissant Dieu. Souviens-toi de chaque frère, souviens-toi de chaque soeur, de chaque enfant, chaque petit enfant, mon béné-domé Père de Vissant Dieu. Seigneur, tu connais le besoin de ton peuple, mon roi. Entends le prier et agis aussi, Père. Oui, mon Soba, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu es en train de faire pour nous, mon Soba. Oh, notre cœur, des bordes d'amour et de reconnaissance à ton endroit. Oui, Père de Vissant Dieu, nous chanterons les chants de Sion pour ta gloire. Et cela, chaque jour de notre vie et chaque instant, mon béné-domé Père de Vissant Dieu, parce que tu es le seul, le gardien de nos âmes, mon béné-domé Père. Merci pour les cantiques inspirées, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans ces lieux, mon béné-domé Père de Vissant Dieu. Merci, Père de Vissant Dieu, pour ce que tu as fait. Tu as déversé des dons, tu as déversé ta grâce, mon béné-domé Père de Dieu. Nous voulons vraiment te dire merci et prendre cela en considération. Père Saint, louons-nous et honneur à toi. Merci pour tout ce que tu fais, pour ta parole, pour la révélation, pour le merveille que tu ne cesses de pouvoir aussi déployer pour chacun de nous. Béni soit ton Seigneur. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni, qu'il soit glorifié. Nous devons et nous sommes appelés à pouvoir vraiment les servir de tout notre cœur, à lui donner autant de temps qu'il faut pour qu'il soit vraiment aussi glorifié. Nous voulons que notre bouche ne cesse de célébrer son nom. Pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est en train de faire, et pour le merveille qu'il est en train de pouvoir préparer pour nous. Nous le remercions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Soyez donc le bienvenu ce matin. Tout ce qui est aussi venu de loin comme de près, et aussi ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Nous nous réjouissons et nous nous réjouissons toujours, comme la Bible le dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et cela est vrai, parce que dans le Seigneur, il n'y a pas de tristesse. Nous nous réjouissons toujours. Même quand nous perdons un membre de famille, nous nous réjouissons toujours. Même avec les pleurs, nous nous réjouissons toujours, parce que nous savons que notre Seigneur, quand il fait quelque chose, il sait ce qu'il fait. puisqu'il nous l'a déjà dit, pour que nous soyons reconfortés et réconfortés, effectivement, et toutes choses concordent pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel, notre Dieu. Nous implorons la grâce de notre Seigneur, qu'il nous aide davantage dans notre fort intérieur, qu'il le place, effectivement, ce qu'il semble vraiment bon, parce qu'il, lui, connaît ce qui est bon pour nous. Voyez-vous, ce qui est merveilleux, c'est qu'il aime tellement l'homme qu'il lui a donné de l'indépendance. C'est le libre-arbitre. C'est qu'il ne veut pas que l'homme se sente prisonnier. C'est comme une fleur, comme une plante. Elle doit pousser, effectivement. Si c'est dans sa liberté, on ne l'enferme pas, mais elle doit se déployer, donner ce qu'elle doit donner comme fleur, effectivement, aussi. Et puis, donner du fruit, effectivement, dans une telle liberté. On ne croit pas l'arbre en disant, « Toi, tu dois donner des fruits. » On ne s'écoute pas, « Tu dois donner, il faut que tu donnes. » Non. En fait, il est libre de pouvoir donner des fruits. Il est censé pouvoir donner, parce que c'est ce qu'il est censé pouvoir être, effectivement, et donner ce qu'il a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut que donner ce qu'on a. Donc, c'est que nous savons que Dieu a eu à pouvoir agir et donner à l'homme ce que l'homme doit avoir. Déjà, quand nous regardons, en observant, effectivement, l'homme, nous le répétons si souvent ici, et le monde entier ne peut même pas y pouvoir, effectivement, dire le contraire, l'homme est parfait. Donc, Dieu lui a donné à l'homme tout ce qu'il fallait. Déjà, quand on regarde le naturel, « Il n'y a rien que toi, mon frère, que toi, ma soeur, tu puisses arriver, vouloir ajouter sur ton corps. » Dieu a eu à pouvoir donner la perfection dans son arc. Il n'a rien oublié, qu'on peut dire « Ah, il avait oublié ça, je dois ajouter ceci. » Donc, tout ce que tu devais avoir besoin, que ce soit pour l'extérieur, que ce soit même pour l'intérieur, il n'a pas oublié les intestins, les gros intestins, l'intestin grêle. Donc, voyez, c'est comme parce qu'on a donné nos. Donc, tout ça, il n'a rien oublié. Amen. Froid, hâte, tout ça, le cœur, dans tous les détails, les organes que vous possédez, effectivement, que parfois vous ne voyez pas, mais à l'intérieur aussi, chaque chose qui doit arriver, il faut voir. C'est quand ça fait bien, vous dire « Ah, vous savez, c'était comme ça, mais oui, c'était comme ça, c'était comme ça. » Et donc, toi, tu ne voyais pas, mais Dieu a pensé à tout qui devait réguler, faire passer ceci et cela. C'est pour ça qu'il faut du respect. Nous devons vraiment, nous ici, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons encore beaucoup respecter Dieu. Et beaucoup l'honorer, beaucoup l'éloigner, beaucoup le chanter, beaucoup le prier, mais vraiment avec beaucoup de reconnaissance dans chaque chose que nous faisons pour lui. Les autres, on les connaissait. C'est pour ça que, vous vous souvenez, quand le Seigneur a posé la question, il s'est dit « Mais, qu'il dit-vous donc que je suis moi, le fils de l'homme ? » Vous vous souvenez de la question, hein ? Alors, il dit « Les uns disent, donc c'est normal. » Les autres disent, effectivement, qu'il s'est dit « Il sait tout le verre, mais et vous ? » « Qu'il dit-vous donc que je suis moi ? » C'est-à-dire que nous, par rapport aux autres, les saints qui sont de l'extérieur, qui n'ont pas eu la grâce à savoir la connaissance que Dieu nous a donnée. Parce que la Bible nous fait savoir, effectivement, que la connaissance, elle enfle. Vous connaissez, nous en avons parlé ici. Mais celle que Dieu nous a donnée, il ne pourra jamais nous enfler. Par contre, il nous a poussé encore davantage à pouvoir vraiment nous humilier devant lui. Le reconnaître, effectivement, dans ce qui, c'est ça la grâce de Dieu, en fait, parce que c'est la parole avec l'Esprit de Dieu et la révélation que Dieu donne avec. Ça te pousse à pouvoir dire « Seigneur, toi qui es tellement si grand, tu as fait ça de moi. » C'est ça la connaissance de Dieu. Alors, quand tu le loues, tu parles de lui, tu sais ce que tu dois dire à son sujet par rapport à tous ceux qui font des bruits. Lui, Dieu, 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 c'est ce qu'il est pour toi parce qu'il t'a transporté, lui. Et il t'a montré, effectivement, les choses que les autres ne voient pas. C'est pour ça que l'Esprit de la vie dit « Je te loue, je suis une créature si merveilleuse. » Donc, il s'est rendu compte qu'effectivement, qu'il est une science si merveilleuse. Il est au-dessus de ma portée. Donc, toi, tu comprends. Les autres ne peuvent pas comprendre. ils sont dans la religion. Mais tu es dans la vie, effectivement. Et tu es là au centre, effectivement. Alors, comment ne pas les louer ? C'est pour ça qu'on n'a pas arriver à pouvoir se dire « Non, non, non. C'est-à-dire que ça fait partie de ta vie à toi. Tu comprends maintenant ? Tu dis, mais c'est pour ça qu'il nous a criés pour que nous puissions l'adorer, les servir parce qu'il n'y a pas une autre bouche, effectivement, qui peut louer Dieu si c'est de la tienne. Celles qui peuvent vraiment lui dire combien il est bon, combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est compatissant. C'est ta bouche à toi. Mais qui lui dit avec reconnaissance, dit « Seigneur, c'est vrai, j'étais tombé, personne ne va me rélever, mais toi, tu m'as rélevé. J'étais découragé, mais toi, tu m'as fautifié. » Ta bouche. Mais c'est ta bouche, mon frère, qui a été crié pour louer, reconnaître, effectivement, ce que lui, il a fait pour toi. Parce que, comme les seins qui disent, pour nous, Dieu a fait des grandes choses. Et puis, la Bible le conclut en disant, la louange ici aux hommes, voilà. Donc, je ne peux pas louer ces dieux, effectivement, et lui donner, effectivement, aussi la place qu'il faut. C'est pour ça que nous ne sommes pas des statues, en fait. Et nous ne sommes pas des gens qui répètent et répètent des choses. Non, nous sommes ceux qui sont vivants, en fait, qui rendent ces dieux de tout leur cœur reconnaissants. Frères et Sœurs, nous avons toujours cette grâce divine de pouvoir nous retrouver, nous rassembler. Et parce que, sur cette terre, c'est important que nous comprenons cela. Depuis que le soleil s'est élevé, depuis que nous, les événements se sont découlés, effectivement, on est toujours habitués à pouvoir nous retrouver et parler des choses concernant la Bible, effectivement, les autres, c'est un peu notre jour, mais surtout, nous qui sommes des chrétiens, on a eu cette grâce pour pouvoir connaître le Seigneur, c'était ça, vous me suivez. En fait, c'est aussi quelque chose qui fait que nous, c'est un peu notre mode de vie. Mais, il y a quelque chose que nous n'arrivons pas souvent à pouvoir prendre en considération en réalité. Qu'est-ce que c'est ? C'est les domaines dans lesquels Dieu nous place. C'est ça qui doit être omniprésent lorsqu'on se retrouve. Et quand on se retrouve ensemble, nous savons pourquoi nous nous retrouvons parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, il s'agit du Dieu, effectivement, et nous sommes venus pour le louer. Mais en fait, on ne doit jamais oublier cette dimension spirituelle surnaturelle. Aussi longtemps qu'on se regarde comme ça, on ne va pas tellement très loin. Il faut que chaque fois qu'on comprenne qu'effectivement que c'est dimension naturelle, c'est un ensemble naturel. Mais Dieu nous place effectivement dans une dimension spirituelle, surnaturelle, ce à quoi nous tendons. Parce que nous n'allons pas rester ici comme ça tout en voie de réunion tous les mardis, les jeudis et les dimanches, c'est important cela. La finalité, frères et sœurs, c'est que nous rentrons, nous allons quelque part donc chez nous. Ça veut dire que le Seigneur parle toujours de l'homme spirituel. Pas l'homme charnel qui se voit assis là. Mais il s'agit effectivement de l'homme spirituel. N'oubliez pas cela, mon frère, mon sang. c'est important parce que ce n'est pas notre finalité. Notre finalité, c'est que nous arrivons à pouvoir sortir de ce que nous sommes pour entrer dans une autre dimension. Vous vous souvenez des témoignages d'autres sœurs bambines ? Elle ne s'est rendu pas compte. Elle est rentrée tellement dans la prière et puis elle s'est retrouvée là. Puis elle se regardait effectivement. donc elle a compris qu'il y a une dimension surnaturelle dans laquelle Dieu nous place effectivement. C'est une dimension surnaturelle lorsque je crois que ce qu'elle nous a rendu compte c'est la vérité que lorsque naturellement elle s'est mettée donc elle voyait ici dans son coin spirituel effectivement elle voyait les naturels là. Le naturel à genoux mais les spirituels étaient là. Les spirituels voyaient beaucoup de choses de petits mots que les naturels ne voyaient rien. Donc ils étaient donc environnés. Donc c'est dit que tout ce qui était souvenez-vous encore parce que c'est biblique cela. Parce que regardez bien lorsque c'était je pense que c'est Élysée à d'autant. Alors les Syriens sont venus toute cette armée là pour chercher un seul homme. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes spirituel les mondes les diables les démos cherchent toujours à vous détruire. Vous savez non ? Parce que quand le roi de la Syrie faisait des projets des programmes dans sa chambre avec son groupe effectivement aussi et ben Élysée là-bas révélait cela au roi d'Israël. Vous vous souvenez non ? Alors ils étaient fâchés parce qu'ils voulaient couper la tête en fait d'Élysée pour qu'avec leur projet qu'ils arrivent à pouvoir réussir. C'est pour ça qu'ils ont envoyé l'armée. Et quand ils ont envoyé l'armée effectivement ils ont entouré effectivement d'autant et Élysée était avec son serviteur Géasi toujours. Et voilà que Géasi naturellement et c'est vrai c'est naturel. Ils regardent effectivement l'armée était là mais nous allons pas nous en sortir parce que cette armée est venue pour prendre un seul individu et puis détruire effectivement la cause d'un seul individu c'est-à-dire Élysée. Et ils tremblaient et voilà que pendant qu'ils tremblaient et puis Élysée le regardait effectivement. En fait la différence qu'il y avait avec Géasi et Élysée c'était les positionnements. Ils étaient tous les deux au même plan même niveau même champ. C'est pour ça que les synonymes deux seront dans un lit. L'un sera pris et l'autre sera l'ici. Deux seront dans un champ et c'est la vérité l'un sera pris l'autre sera l'ici. C'est pour ça que ce n'est pas le positionnement naturel que nous avons qui détermine ce que nous sommes. C'est toujours c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier cela la souveraineté que chaque fois que nous venons ainsi vous verrez que quand vous avez cela à l'esprit vous ne considérez pas ce qui est à gauche ce qui est à droite. C'est pour ça que pendant que Géasi était en évois à trembler qu'est-ce qui va nous arriver alors il dit à Géasi entend Élisée qui lui dit mais en fait pourquoi trembles-tu ? Mais ils sont nombreux et on a perdu il dit mais pourquoi trembles-tu ? Il lui dit ceux qui sont avec nous que Dieu te bénisse ceux qui sont avec nous parce qu'il entendait c'est pour ça frère et soeur ce n'est pas que quand vous êtes assis vêtement que vous entendez la parole de Dieu c'est l'homme non 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 c'est important que vous sautiez du corps charnel entrer dans le corps spirituel et vous comprendrez il dit mais ceux qui sont avec nous qui sont avec nous regarde à gauche à droite ils ne voient rien ils lèvent les yeux vers les yeux ils ne voient rien il était naturel c'est charnel il dit ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux que toi tu vois là avec tes yeux naturels dans ces lieux comme on est assis effectivement vous ne voyez que ça mais sans qu'on puisse faire ça et c'est la vérité mon frère et ma soeur c'est 100% vrai on ne peut pas mentir c'est vrai mon frère et naturellement vous ne le voyez pas c'est pour ça que bon tel frère a fait tel sere a fait vous vous souvenez je crois que il y a un moment j'ai donné ce témoignage ici effectivement aussi ce qu'il y avait toujours c'était une soeur qui se plaignait toujours dans l'église comme je dis toujours les plaintes les murmures ne pas faire partie des croyants alors il est parti voir les passeurs se plaignant oui tel frère tel sere toujours il se faut alors c'est comme ça c'est comme ça moi je vais quitter l'assemblée c'est toujours comme ça la finalité personne ne m'aime personne ne m'aime mais le problème c'est que si tu lui dis personne ne t'aime toi tu aimes qui ? on ne m'aime pas on ne m'aime pas comment tu sais qu'on ne t'aime pas ? parce que toi ce que Dieu t'a demandé ce n'est pas qu'on t'aime d'abord pour que tu puisses aimer après qu'il m'aime qu'il ne m'aime pas ce n'est pas mon problème je vais souffrir peut-être parce qu'on ne m'aime pas mais Dieu ne m'a pas demandé ça Dieu m'a demandé à moi d'aimer c'est ça qu'il fait de toi un fils de Dieu un fils de Dieu n'attend pas qu'il soit aimé pour aimer non parce qu'il est fait comme ça parce que voyez-vous frère parce qu'on s'est dit ouais frère mais c'est biblique c'est la vérité est-ce que le Seigneur Jésus a attendu que toi tu l'aimes c'est ça frère vous savez quelqu'un vous voulez savoir qui il est il n'a pas attendu que toi tu l'aimes pour t'aimer il n'a pas attendu que toi tu parles de bien de lui pour mettre pour toi la croix de Golgotha voilà pourquoi frère et soeur vous vous plaignez que frère ne parle pas du bien de moi et ne fait pas le regard effectivement est-ce que toi tu l'as regardé même lui on dit qu'il n'avait ni beauté ni clair on s'est détourné de lui il n'a pas attendu que toi tu puisses oh Seigneur tu es bon non il a fait pour toi Alléluia parce qu'il est il est le dieu d'amour mon frère l'amour est ainsi il n'attend pas la récompense Alléluia oui monsieur oui madame c'est pour ça on nous dit tendons à ce qui est parfait parfait ne soyons pas des ruminants des blés c'est pour ça qu'on va qu'il s'en soit parmi même les prédicateurs un passeur on dit il devient froid qu'est-ce qu'on a à faire comment voulez-vous c'est pas possible ce que j'aime bien dans le Seigneur c'est que il laisse toujours passer le temps pour voir la nature de chacun qu'est-ce qu'est la personne vous savez la chose la chose qui peut démasquer un être humain ou même que ce soit un prédicateur ou je ne sais pas moi qui est un prophète c'est toujours la parole de Dieu laissez simplement la parole de Dieu partir et prendre place vous verrez parce que c'est la lumière c'est la lumière elle va travailler et vous verrez effectivement que pour ce cas ce n'est plus possible parce que c'est la nature que tu as dedans Alléluia voilà pourquoi nous aimons la Bible mon frère c'est la parole de Dieu c'est Dieu lui-même tu laisses ça de côté tu rentres dans le ténèbre alors la soeur se plaignait tout le temps oui mais puis finalement ah je ne suis pas content parce qu'ils n'ont pas fait ceci pour moi ils ne faisent pas ceci toujours ceci c'est là-bas et bien je vais m'en aller ça la finalité et c'est parce qu'on oublie aussi qu'effectivement que dans les scènes d'écriture nous on nous a exhorté de ne pas abandonner nos droits comme c'est la coutume mais toi en tant que fils et fille de Dieu qu'il neige qu'est-ce que ça se c'est là qui montre effectivement qu'il tue on s'écoute effectivement parce que s'il y a un petit problème on dit mais ah je m'en vais parce que ça marche pas là-bas et là où tu vas aller parce que ça va aussi s'écouter là-bas et finalement tu vas faire quoi tu vas sauter d'un endroit à un autre effectivement et puis vous voyez frère et soeur quand tu es de Dieu quand bien même ça s'écoute maintenant ce qui est de Dieu qui est en toi sort maintenant ils sont sentis parce qu'ils n'étaient pas d'eux s'ils étaient des nôtres ils seraient restés avec nous c'est ce que la Bible dit mon frère c'est la position que vous en tant que fils et fille de Dieu vous devez avoir n'importe personne on l'entoure alors il vient donc elle vient donc dire moi je suis je me pue donc je dois m'en aller je dois quitter ici parce que tout le monde ici toujours parle des mal de moi parce que ça là j'aime bien mais mon frère et ma soeur je te demandais je veux quand même que vous compreniez ceci si vous cherchez qu'on parle du bien de vous alors votre place n'est pas dans le corps de Christ je répète encore très bien si vous cherchez qu'on parle tout le temps du bien de vous qu'on vous apprécie qu'on vous mette sous le pédestal effectivement votre place n'est pas dans le corps de Christ et resterez-vous lorsqu'on vous outrachera qu'on parlera du mal de vous dans Matthieu chapitre 5 vous l'avez lu non ? vous l'avez lu hein ? je te bénisse vous l'avez lu ? il y a quelqu'un qui n'a pas lu vous connaissez vous connaissez non ? parce qu'il faut et parce que la Bible nous dit de notre Seigneur que homme des douleurs habitué maltraité ébulier injurier considérait comme puni j'étais de Dieu quand j'ai pensé et c'est pendant ce sont nos souffrances souffre pour ton frère souffre aussi pour ta soeur nous réalisons combien Dieu est c'est toujours un paradoxe il dit pas tout le monde vous me suivez bien c'est parce que c'est écrit quand même parce que tout le monde ne peut pas le faire il dit vous avez entendu qu'il a été dit que tu aimeras ton prochain Mathieu ira ton ennemi non non c'est écrit je rempec c'est écrit bon peut-être que bon on va peut-être lire Mathieu Mathieu chapitre 5 je pense que c'est c'est comme ça voilà c'est ce qu'il dit alors Mathieu chapitre 5 merci nous lisons ici à partir du verset 43 il dit Mathieu 5 verset 43 vous entendez vous y êtes c'est le maître qui nous dit vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi c'est cet écrit c'est ce qui a été dit vous entendez cela parce que bon il faut que vous puissiez croire c'est la vérité c'était dit comme ça parce que vous ne vous souvenez pas et pour et pour et pour et pour c'est ce qui nous explique nous pouvons les lire ici pour que nous puissions comprendre c'est écrit alors nous commençons par le verset 37 Mathieu 5 verset 37 que votre parole soit oui oui non non ce qu'on y ajoute vient donc du malin vous avez appris qu'il a été dit oeil pour oeil et don pour don c'est vrai c'est vrai c'est écrit mais moi je vous dis de ne pas résister au machin si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente lui aussi l'autre pas facile nous sommes déjà même si on ne m'a pas frappé à la joue droite qu'on ait seulement dit quelque chose qui me tournoie je suis déjà sur le point de vue je veux en découdre avec la personne mais maintenant qu'on me frappe donc vous comprenez d'abord c'était la personne qui a dit quelque chose donc tu es prêt de pouvoir vraiment d'écouter pour lui montrer que maintenant que cette personne maintenant n'est pas forcément pas dit mais frappé alors c'est plus non si vous avez compris si la personne a simplement dit tu es alors tu te mets si tu es une femme tu es une femme je veux lui montrer maintenant je veux te montrer maintenant tu as dit ça dis moi bon maintenant ici il n'a pas dit mais il a frappé si déjà le fait qu'il a dit tu voulais l'exploser mais quand on dit qu'il t'a frappé vraiment mais avec une force à la joue droite et le Seigneur te dit déjà quand il t'a insulté tu n'as pas eu un pouvoir d'éter mais maintenant qu'il te frappe je crois qu'il n'y a même pas d'excuse tu vas trouver toutes les vous avez toutes les implications du messire il a commencé donc je ne suis pas fautif c'est comme ça qu'on s'exitifie frère à qui s'est passé ah mon frère moi je suis innocent c'est lui 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 il a commencé je fais des rien puis il a frappé paf il m'a tapé c'est pour qu'on te dise quoi c'est comme il a frappé dans les linges je peux contrôler tout ça tu fais quoi vous ne vous rendez pas compte frère de ça nous sommes encore un peu plus loin parce que tu ne gestes toujours pas tes justifiés pour montrer que toi tu étais juste dans cette situation bien sûr qu'il t'a frappé mais Dieu ne t'a pas tenu le droit de pouvoir frapper même si ta réaction était juste de pouvoir remettre effectivement dans la justice des hommes on va dire oui c'est vrai il a été le premier et vous vous confiez souvent dans la justice des hommes c'est comme je donne un exemple ça vous plaise ou pas c'est pas vos problèmes vous êtes marié avec quelqu'un la gloire on vous pose la question as-tu vraiment prié Dieu c'est alléluia Dieu ce jour là c'est du sucre sur du sucre du miel sur du miel vous savez quand les gens viennent comme ça bon vous pensez ce que vous voulez ça ne m'intéresse pas c'est ce que Dieu me conduit pour moi dire je sais quand les gens arrivent à ce stade là c'est la flamme quand tu poses même la question tu vas vraiment prier Dieu c'est comme tu l'insulté il va te faire sortir des vers j'ai prié et puis pourquoi j'ai vu un signe un signe un délépine moi je l'ai vu et puis quand je lui posais aussi la question à elle ou à lui as-tu vu aussi je ne sais pas je ne sais pas parce que les frères ou la soeur je vais poser aussi la question et on s'est dit oui j'ai vu un signe vous avez vu le signe alléluia ça veut dire que ça vient de Dieu et qu'est-ce que tu vas dire alors si ça vient de Dieu on peut nous incliner je ne sais pas pourquoi je suis dedans je suis quand même dedans voilà nous nous inclinons donc alors parce que vous qui dites ça vient de Dieu d'être conscient parce qu'on va vous demander est-ce que tu aimes cette femme oh alléluia oui on va même quand il est devant tout le monde avec un grand sourire le monsieur il a même une grosse fleur et cette fleur elle fait de la fleur qui est comme le bouquet c'est comme ça non aïe 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 que Dieu nous aide ah et tu vas vraiment l'aimer et prendre soin d'elle toute ta vie en tir alléluia oui là on disait bien les pasteurs on aime bien c'est ça et après ça devient le meurtrier que vous venez toujours mais c'est douloureux quand même je ne peux pas comprendre cela frère et soeur je dis non c'est quand même horrible vous allez vous tuer même mais c'est vrai c'est quand même vrai bon bref pression dans ce que nous nous sommes alors on pose la question tu vas la prendre oui dis tout mon coeur est-ce que tu as fait oui les parents sont d'accord c'est toi tes parents oui j'ai tout fait et les parents de la fille oh c'est d'accord ok parce que vous avez gravement les pauvres à venir ici devant pour que je prie pour il faut que les deux familles soient dans l'entente parce que on ne peut pas prendre la fille de quelqu'un et dire je l'aime même si ces parents n'en veulent pas moi je l'aime je vais vivre peu importe de toute façon on est des adultes vous êtes des adultes selon la théorie des hommes effectivement et puis bref selon la parole de Dieu on est des fils de Dieu alors nous nous soumettons à notre père il sera toujours les pères ils seront toujours les fils alors là il faut d'abord que les jeunes hommes demandent la famille de la famille de la fille de l'Afrique ou de l'Occident je ne sais pas mais non la dote c'est dans la Bible oui c'est pas inventé effectivement mais c'est parce que mais ils savaient cela ici en Occident mais comme ils se sont éloignés des dieux ça restait toujours la dote donc c'est-à-dire que c'est ce geste c'est symbolique et puis évidemment c'est pas le mariage et le divorce c'est pas l'occasion pour les parents de la fille de trouver les moyens de s'enrichir c'est c'est juste parce que quand vous voyez quand on demande la dote c'est quelque chose de symbolique c'est pas 60 costumes pour le papa 40 chaussures pour le papa et puis du côté des mamans il faut 125 bagnes oh là là cela me rappelle quelque chose aussi il y a un frère le pauvre frère il aimait tellement la soeur pour pouvoir le prendre en mariage il est parti les parents sont d'accord maintenant il dit voilà bon il dit nous allons vous donner la liste la dote effectivement le pauvre frère il n'avait que petits moyens la famille dit maintenant on en profite ils ont fait une liste qui quittent depuis là-bas le garage jusqu'ici ça c'est la liste de papa puis la liste de maman depuis l'entrée là-bas au carrefour du coin jusqu'ici c'était pas terminé et puis il dit bon ça c'est la liste ça c'est la liste maintenant pour la dote alors il dit oh c'était pas compliqué non la dote maintenant c'est la somme qu'il faut donner alors il dit combien je dois donner parce que je croyais ça c'est la dote non ça c'est ce qui accompagne la dote alors on lui a donné le montant de la dote les frères et sautent et quittent la chaise pour s'asseoir par terre il dit tout ça pour que je puisse l'avoir pour femme il dit oui sans ça vous ne pouvez pas l'avoir et comme il aimait bien la sœur il a commencé à cogiter il a commencé à penser à gratter il prie Dieu pour que vraiment qu'il aide à pouvoir trouver la solution pour ça et il a souffert il a fait battre effectivement Dieu a prouvé pour lui le montant de la dote alors il est venu il a donné les frères maintenant il vient il s'assied il dit ben voilà vous m'avez donné demandé la dote effectivement il dit tout le monde la famille elle a dit oui avec le père il dit voici la dote le montant vous avait demandé tout ça il dit maintenant je vais vous dire une chose c'est aussi ma demande il dit oui nous t'écoutons quand il y aura la mort dans la famille toujours dans la dote quand il y aura un problème chez vous là toujours dans cette dote tout ce qui peut se passer autour je n'entends le parole voici ma fille après un oncle est mort il faut pouvoir tout ça ici dans la dote donc plus jamais tout le notre mariage jamais personne ne va nous dire aidez-nous pour ceci aidez-nous pour cela nous avons bien ceci toutes les aides là voilà prenez et partez laissez-nous partir ah oui ça coupe les ponts parce qu'on n'avait pas téléphoné beau fils vous allez vous dire bonjour le bonjour est là dans la dote on va passer pour voir si ça va bien la maison tout va bien ici dans la dote ah oui parce que vous avez tout demandé on vous donne c'est tout maintenant laissez-nous tranquille je vais en Australie avec elle ne cherchez pas à téléphoner donc c'est comme cela que effectivement bon c'est comme cela que j'ai eu à pouvoir entendre donc c'est ce qui veut dire qu'il faut que le garçon avec sa famille donne la dote et puis si nous sommes des croyants c'est ça que je voudrais aussi dire aussi il faut quand même qu'on respecte les choses de Dieu frères et sœurs je commence à voir qu'il y a trop de désordre et je me pose la question pour savoir est-ce que nous sommes des chrétiens et que nous sommes des enfants de Dieu ou pas nous c'est que quelque part il faut que vous posez la question de savoir où est-ce que je vais Dieu nous a ouvert quand même les yeux de ne pas voir les choses de la même manière que les catholiques les protestants les pâtisses et tout ça les présébitériens sous les cadres effectivement aussi parce que c'est quand même la partie importante parce que vous savez aussi bien qu'après d'avoir regardé l'homme effectivement pour ce qu'il a fait pour ce que l'homme était pour Dieu effectivement il dit il n'est pas bon que l'homme soit alors nous qui sommes des fils et filles qui comprenons effectivement l'amour de Dieu à l'endroit de son fils et qui veut que son fils soit heureux et il déploie pour lui donner en fait une femme pourquoi nous qui sommes effectivement des croyants nous devons maintenant apporter des complications si vous étiez des catholiques je comprendrais les faits des nevennes des Ave Maria mais qui croyaient la parole ici et on veut avec des chimies des espèces des choses là c'est l'eau c'est nous c'est pas frère et soeur je n'en sais rien parce que nous ça ne convient pas ceci qu'est-ce qui ne convient pas vous savez frère c'est ça c'est bien de faire tout ça mais le jugement vous attend vous ne direz pas ce Seigneur je ne le savais pas je lui dis ce matin ce n'était même pas mon sujet si Dieu conduit cela ce peut que nous puissions être attentifs être sûrs et certains que si nous restons dans cet esprit là nous passerons par les jugements et nous serons condamnés et puis le domaine du barillage c'est quand même très 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 dangereux de s'y introduire à chacun t'est donné des explications moi je pense moi je pense parce que Dieu ne vous a pas donné ça mariage c'est le domaine de Dieu c'est lui-même qui l'a instauré Dieu t'est venu il n'est pas bon c'est pas moi et papa moi maman dans la famille qui dit non c'est Dieu qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit c'est lui qui a instauré le mariage alors dans ces domaines là le seul auteur lui-même géré effectivement le cas de mariage mon frère ma soeur vous avez moi je pense l'écriture mais Dieu ne vous a pas donné cette aptitude là dans ces domaines là moi je comprends moi je comprends on vous donne ce que vous devez savoir mais quand il s'agit maintenant d'entrer dans la situation qui concerne mariage et divorce Dieu a donné des capacités pour ceux qu'il a établi mais bien sûr que oui bien sûr que oui voilà je vais vous ramener simplement à quelque chose de tout à fait particulier aussi qui est toujours avec mariage je vous le répète la femme surprise en flagrant délit d'adultère c'était le mariage non ? bien sûr ah ah nous savons maintenant parce qu'il est pire non on va faire ceci ce que vous avez appris vous mais lorsque l'auteur lui-même il prend la gestion de mariage c'est la chose qui n'est même pas montée à l'esprit c'est vrai parce que c'est vrai est-ce que vous me comprenez c'est pour ça qu'il faut faire attention frères et sœurs tout le temps blablabla et puis moi je suis fatigué qu'il faut toujours devenir avec oui c'est si c'est c'est important frères et sœurs que vous l'entendez je vais vous dire je ne pensais même pas mais c'est Dieu qui veut que ce matin on puisse y entrer non mon frère vous n'êtes pas des novices quand même vous connaissez quand même les choses des dieux ont droit du respect à Dieu à sa parole nous devons à Dieu alors ils sont venus avec leur connaissance effectivement aussi parce que si nous allons encore effectivement aussi lorsque le maître avait la connaissance aussi le maître il était là puis l'auteur même c'est-à-dire qu'il faut toujours revenir à l'auteur vous avez des connaissances pensez que c'est juste effectivement mais votre façon de pouvoir voir effectivement n'est pas correct le seul qui voit bien c'est lui-même et puis je l'ai dit aussi ici chacun est un à la selon le cas pas la copie des cas qu'on doit arriver à prendre est-ce que vous comprenez quand ils sont à l'événité c'était toujours des des enseignants qui sont à l'événité ils disent est-il donc permis à un homme des pouvoirs vous connaissez c'est Matthieu chapitre 19 on peut le lire je te reviens rapidement rapidement verset 19 voilà voilà et chapitre 19 Matthieu verset 1 il nous dit lorsque Jésus achevait ses discours il quitta donc la Galilée et Allah dans le territoire de la Judée au-delà du Jordan n'est-ce pas vrai c'est écrit une grande foule est suivie et là il guérit les malades il n'était pas là en train de pouvoir chercher pour le mariage et le divorce vous suivez c'est comme ça que là on dit ici les pharisiens l'abordèrent et dire pour l'éprouver parce que quand on dit qu'il pouvait ça veut dire qu'il se disait qu'il connaissait tout et qu'on pouvait maintenant voir effectivement démontrer que ces messieurs là ils ne connaissent absolument rien dans ce domaine vous comprenez il dit est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque là-bas vous devez bien voir que ce qui posait ceux qui posaient cette question vous suivez très bien n'étaient pas des païens c'était des gens qui étaient instruits par un prophète du nom de Mouï ce n'étaient pas des égyptiens ou des syros phéniciens non 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 c'était bien le peuple de Dieu des gens qui connaissent bien les égyptiens vous êtes d'accord avec moi non c'est des pharisiens ce ne sont pas des égyptiens ou je ne sais pas moi des gens que l'autre côté effectivement mais c'était donc là est-il permis donc à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque alors le maître répondit j'aime bien que Dieu est-il béni n'avez-vous pas lu il dit qu'il y a toujours les ramener aussi c'est ça la manière de faire du Seigneur c'est la manière aussi de faire aussi de ses serviteurs toujours ramener dans le Seigneur c'est pour ça qu'il a donné les égents comme mais toi frère trois soeurs assis tu n'as pas été comme donc pour la compréhension des choses en rapport avec ceci tu as besoin de celui qu'on établit comme et c'est pour ton bien et Dieu c'est pour ton bien Dieu nous aime tellement il veut vraiment que vous puissiez quand on est vraiment sincère parce que on vient par moi je connais comme ça je vais demander comme ça je veux que ça soit comme ça vous serez toujours dans la déviation parce que c'est ce que vous désirez mais quand on est vraiment sincère Seigneur vraiment je veux savoir un pitié de moi je veux savoir sur un certain il va vous répondre et la réponse qu'il vous donnera que ça vous plaise ou pas puisque vous l'aimez vous l'adopterez il répond ici il répond il répond n'avez-vous pas lu que le Créateur pas le pasteur pas l'apôtre pas le prophète pas le nom pas le nom le Créateur donc la question du mariage revient au voilà depuis l'origine c'est pour ça ayant du respect mon frère et ma soeur c'est pour notre vie parce que c'est là que Satan tient vous avez remarqué frère de ça oh Satan n'a pas ne s'est pas dirigé vers Adam avant non vous savez bon quand même un tout petit peu la Bible nous fait savoir que Dieu a créé l'homme il a créé la femme il dit quoi c'est cela il le bénit oui c'est écrit et bien quand il est béni effectivement il faut qu'il soit allez soyez fécond et multipliez-vous vous entendez bien soyez fécond et multipliez-vous maintenant vous allez comprendre vous allez comprendre Satan n'est pas venu vers Adam pour lui créer le problème et le pousser à faire quoi que ce soit vous sentez bien vous entendez bien c'est une profondeur que on peut rentrer mais je me pose la question vous réglez très bien je vais d'abord un peu passer un peu au dessus que vous puissiez voir soyez attentif observez très bien à quel moment Satan est entré donc en scène lorsque Dieu a eu à pouvoir donner à Adam aux décèsos chers de sa chère qu'il appelait femme parce que par là Adam et Ève ils allaient avoir effectivement des fils de Dieu parce que Adam était un fils de Dieu mais le diable est ici cela continue Dieu va être heureux il va se réjouir je veux me glisser pour mettre ma voilà c'est pour ça je vais faire un peu que vous voyez frères et sœurs que même aujourd'hui le problème voilà comment on est dans les gens on a chamboulé tout vous ne comprenez pas il faut voir effectivement c'est la partie que Satan veut dénir davantage pour polluer et détruire bien sûr il est tellement rusé et malin tellement profondement malin et toi comme étant un agneau tu ne peux même pas vouloir penser au mal mais lui il pense il est ingénieux dans le mal chaque jour il cherche des plans pour se voir pour faire du mal il sait qu'il fait tout pour pouvoir trouver des pièges dans lesquels il peut te mettre c'est pour ça frères et sœurs la parole de Dieu est un bouclier aimer la parole de Dieu aimer le Seigneur aimer il dit comme les gens disent tes préceptes sont mes conseils ne sois jamais sage à tes propres yeux d'ailleurs c'est par là que la chute est venue s'il n'y avait pas de femmes pas de jeunes est-ce que vous me suivez est-ce que vous comprenez aussi longtemps que Adam était seul pas de problème mais Dieu lui-même aussi voulait qu'il y ait quand même notre fils est-ce que vous comprenez c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait quand même une femme c'était la volonté de Dieu et par ces truchements alors les serpents s'y glissa pour déposer sa sémence à lui c'est pour ça que déjà dès l'origine il a dit je mettrai une imitié entre ta sémence à toi tu as jeté là-dedans pour polluer tout et la sémence était la femme c'est pour ça que le mariage il ne s'est pas donné à tout le monde parce que Satan peut vous faire manipuler comme aujourd'hui on entend un qui sort c'est toujours dans le même message qu'on a révélé nous pouvons devenir polygames on peut ajouter 150 femmes on est conforme vous voyez ce sont des soi-disant prédicatifs toujours dans le mariage ils se sont pris pour des grands connaisseurs et le diable a dit je vais maintenant vous laver je vais te montrer maintenant raison de dévélation débolique alors vous maintenant vous voulez prendre la chose qui est entre les mains de Dieu c'est à dire que nous savons et nous décidons papa maman frère je sais pas tout ça dans la famille on n'en sait absolument rien mais vous courez des grands dangers alors nous retourner un peu plus là chapitre 19 de Matthieu nous lisons et j'ai dit bon quand vous allez sortir peut pas lui dire oh les frères me viser les frères non 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 c'est vous vous êtes innocents mais il y en a ils me viser parce que c'est là qu'est-ce que moi j'ai à faire avec toi pour te viser et avoir des problèmes avec mon Dieu tu te maries comme tu veux c'est ton problème et d'ailleurs que ce soit les garçons les filles ce ne sont pas les miens c'est les vôtres vous décidez comme vous voulez pourquoi je dois vous viser moi je prêche la parole pour le peuple de Dieu que ceux de Dieu soient avertis pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi effectivement on sait et ceux qui sont de Dieu sont obéissants ils écoutent ils n'ont pas de partie pensée préconçue non il dit seigneur si tu dois me reprendre j'allais commettre des erreurs mais quand tu me reprends je me remets en fait donc il nous dit si n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit donc l'homme et j'aime bien comme il a dit il fit l'homme et la famille il a créé tous les jours c'est vrai que Dieu te venisse et puis et qu'il dit lui-même le créateur j'aime beaucoup cela ça fait du bien un grand bien oui le créateur parle et il dit lui-même c'est pourquoi l'homme qui traite son père et sa mère et sa tâche à sa femme et les deux deviendront comment ça c'est le créateur Alléluia vous voyez qu'il est qui a été dans Adam parce que c'est Adam qui a dit ça mais c'est vrai frère de ça regardez très bien dans Genèse c'est écrit là regardez très bien alors nous disons Genèse chapitre 2 verset 18 il dit l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai donc une aide semblable à lui l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appela vous y êtes non afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme c'est ce que l'homme a fait et l'homme donnant des noms à tout le bétail aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui alors l'éternel Dieu fit tomber en profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prie une de ses côtes et referma donc la chair à sa place et l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait donc prise de l'homme et il l'amena vers l'homme il l'amena vers l'homme maintenant et voici que l'homme lorsqu'il s'est réveillé il a regardé en face de lui et l'homme dit maintenant il dit mais voici cette foi celle qui est os de mes ou et chair de ma c'est merveilleux chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront comment ça c'est l'homme qui a déclaré et l'amena chapitre 19 et le créateur dit que l'harmonie d'un Adam et son créateur c'est clair c'est la bible j'ai un chapitre et c'est que voyez vous quand on s'adresse à celui dont la peuple dit c'est vrai que il a pris la forme d'un serviteur je suis sorti de Dieu je retourne à Dieu je ne suis pas venu de moi-même c'est le père qui m'a envoyé et le père lui-même m'a donné les paroles que je dois dire vous venez donc il nous faut aussi nous trouver devant la personne exacte si ce sont des pharisiens ils vont nous donner leur propre compréhension est-ce que vous suivez ? c'est pour ça qu'il y a toujours de confusion en fait en réalité nous ne devons pas nous confier à nous-mêmes notre propre compréhension si déjà nous pouvons arriver à pouvoir comprendre que d'abord nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes c'est qu'on ne peut pas se diriger soi-même on a des émotions on a des sentiments on a tout ce qu'on a dans notre coeur et ça ça ne marche pas vraiment avec la parole de Dieu en fait c'est différent nos émotions nos sentiments ne peuvent pas arriver à pouvoir faire avancer les choses ça nous crée de problèmes vous dites oh frère quand même ici vous avez toujours posé une question quel est votre adversaire le premier adversaire que vous avez vous le savez c'est votre moi c'est vous-même en fait vous comprenez quand même le plus grand adversaire qui vous empêche d'avancer dans les choses de Dieu ce n'est pas le frère ni la salle c'est vous-même c'est pour ça que le vous le moi là il faut qu'il puisse c'est pas pour rien qu'on parle du baptême ayant donc été enseveli avec lui si tu ne l'es pas encore baptisé mon frère il est temps c'est la vérité parce que tout c'est lui qui entend la parole de Dieu il ne va pas prendre 6 mois ou 7 mois pour se faire baptiser ou faire les comment on appelle ça je ne sais pas comment on appelle ça on a fait ça les chaînes catéchisme c'est ça il faut faire le fermissement chez Dieu il n'y a pas de fermissement tu entends tu crois voici de l'eau qu'est-ce qui empêche si tu crois de tout ton cœur et bah et dis je le crois alléluia oh mon frère et ma salle à l'instant où tu le reçois comme ton sauvet personnel son amour dans ton cœur t'embrasse je vais mourir avec lui je ne vais pas attendre demain maintenant te plonges dans l'eau effectivement et c'est ces mois-là qu'il faut mourir oui c'est ça nous avons besoin de cela c'est pourquoi le créateur dit il n'est pas bon que l'homme soit seul ce n'est pas moi ce n'est pas le papa ce n'est pas le maman ce n'est pas le cousin ce n'est pas les tantes et tout ça parce qu'ils en font tout ce qu'il va pouvoir faire comment le matac là c'est Dieu qui l'a dit le Dieu qui instaura donc le mariage ce qui est merveilleux il dit donc il ajoute quelque chose d'extraordinairement merveilleux parce que vous allez voir comment est-ce qu'il s'est là mais les gens se mettent tellement dans la confusion c'est pas possible parce que nous nous étions attachés à ce que Moïse disait et nous savions que c'est comme ça que Moïse l'a dit mais ce n'est pas vrai parce qu'il dit ici chapitre 19 nous retournons il dit verset 5 et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera donc à sa femme et les deux deviendront qui ça les deux deviendront comment et ça vous savez Adam était tellement poussé parce qu'il était tellement rempli qu'il a créé mais voici celle qui est en cette maison vous entendez bien est-ce que mon frère tu peux vraiment détacher ton os il dit bon là je n'en ai plus besoin maintenant je jette mon os et bien chère de ma chère tu ne peux pas tu vois maintenant détacher ton os je n'en ai plus besoin tu vas pleurer même que ça puisse rester collé là-bas c'est ce qu'il a dit celle qui est onse de mes os chère de ma chère on l'appellera en réalité c'est une question de pouvoir exprimer des choses mais il était aussi appelé d'Adam parce que quand on voit dans les saints des critères il créa l'homme et la femme il appelait d'une eau d'homme donc c'était Adam mais c'est comme ça qu'on l'appelait vous me dites c'est ce que tu nous dis est-ce que c'est biblique bon je vous pose la question vous on vous appelle qui très bien c'est parce que la question que je pose je ne l'ai pas expliqué vous êtes l'épouse de qui n'est-ce pas et comme vous êtes l'épouse de Christ mais vous portez quel nom bon pour illustrer cela quand toi tu as dit je t'aime puisqu'il a lancé son amour vers toi comme comme nous avons vu avec les vous allez comprendre les ils allaient ils allaient ils comprenaient rien mais l'amour de Dieu s'est lancé vers lui il sait que personne ne m'explique comment je vais comprendre il a commencé à lui expliquer l'amour de Dieu qui a été amené à la boucherie il a comme ça dit mais c'est pas le prophète mais c'est lui qui est venu pour Mudo il s'est senti cet amour pour lui donc l'amour de Dieu s'est manifesté à son endroit qu'est-ce que l'homme a aimé voici donc de l'eau, mais ce n'est pas vrai parce qu'il faut que Dieu puisse porter son nom et il a été baptisé comment, en quel nom bien sûr il ne faut pas avoir appris cet écrit au nom du Seigneur Jésus Christ Dieu a jeté le regard pour choisir le périm un peuple qui porte à son nom que Dieu te bénisse Adam, Ève et Adam c'est Adam c'était qui dans le chapitre 5 dans la version Christ et l'épouse portent le même bien sûr ce qui est clair c'est dans la Bible c'est pour ça qu'il apporte le périmé, Christ est-il divisé nous c'est pourquoi l'esprit de division ne peut jamais venir c'est pas comme nous l'avons entendu l'avoir passé c'est lui qui appelle la division est maudit et vous qui suivez aussi les divisionnaires enfin ceux qui suivent la division vous les suivez vous êtes aussi maudits oui oui c'est vrai parce que l'esprit des divisions c'est pas l'esprit de Dieu mais c'est pas vrai parce que l'esprit de Dieu c'est qu'ils soient tous comme toi on sent vous voyez l'esprit de Dieu ramener à toujours que le peuple de Dieu soit uni à la parole de Dieu unis les uns les autres c'est ça ce qui est des dieux vous voyez un esprit que c'est là parmi vous qui commence à pouvoir m'amérer pour que vous je suis comme ça pour vous amener pour avoir une division éloignez-vous même si c'est votre cousin votre oncle votre papa votre maman éloignez-vous parce que ça commence comme ça tu l'avales parce que c'est mon papa tu l'avales puis ça commence à travailler et puis finalement c'est une contagion et la Bible nous dit que nous avons tous été abreuvés par un seul pour former un c'est cet esprit là que nous voulons avoir donc toi mon frère tu as l'esprit de Dieu aide-moi aussi à avoir le même quand tu veux me parler parle-moi de l'esprit de Dieu qui est en toi donne-moi soif donne-moi soif pour que je devienne comme toi alors quand je vais aussi chez ma soeur je vais aussi la soif pour qu'elle boive à ce rocher l'eau toujours présente du rocher alors on peut boire nous voulons nous abréver tous là-dedans alors nous avons le même senti Dieu nous aime nous continuons ici pour nous allons alors il dit écoutez bien pour que nous ne puissions pas clairement verset 6 il dit donc verset 5 nous avons lui dit à sa femme les deux deviendront une seule chair n'est-ce pas verset 6 il dit ainsi vous entendez bien la question était est-il permis à un homme de rebiller sa femme non il dit ainsi ils ne sont plus deux parce que vos yeux vous voyez deux vous voyez parce que vous avez remarqué comment nous faisons les choses ici bon ça c'est simplement vous me dites bon on peut le faire aussi mais on fait d'abord comment je crois que c'est c'est les garçons qui rentrent c'est ça aussi le problème merci d'avoir répondu la question parce que c'est toujours là qui rentre la belle mère et la belle fille et pourtant c'est la maman qui rentre je donne un exemple c'est la maman qui fait rentrer les garçons pour lui dire mon fils sache qu'aujourd'hui moi maman ta maman ça s'arrête ici faut pas maman qu'est-ce que tu penses ma femme m'a dit maman qu'est-ce que tu penses non tu as fait tout ce que tu as fait maman merci mon fils j'ai fait tout ce que j'ai fait pour toi merci maintenant je t'amène ici pour que je reste aussi dans la paix je te dépose où ici et puis que je fais si je rentre aussi pour m'asseoir j'ai dit j'ai terminé devant tout le monde j'ai fait mon travail alléluia oui monsieur et la fille vient avec qui toi ma fille tout ce que j'ai demandé tout ce que je devais faire pour toi l'homme ici j'ai trouvé qu'il est vraiment le bon alors je viens ici aussi pendant que je dépose ici mon travail était voilà et ça le grand problème les quatre-huit ne vont pas comprendre vous comprenez après le mari oh je trouve que la fille c'est la maman quelqu'un ne convient pas mon fils mais maman tu nous as témoigné en venant ici que tu as terminé ton travail laisse le fils avec sa femme qui se débrouille et papa ces garçons ici ils torturent ma fille mais comment d'abord tu le sais parce que toi fille on a vu que ton papa était déposé ici son travail il est rentré et puis il rentre avec toi sur les bras c'est vous c'est réjugé c'est vous même ça veut dire quoi quand maintenant papa a témoigné son travail il vient c'est comme quelqu'un qui a la retraite donc maintenant il dit je fais tout mon travail maintenant je veux me reposer c'est terminé et comment papa va commencer à avoir les soucis et les garçons en fait non c'est toi qui donnes les soucis à papa et tu es coupable mis versants vous vous devez comprendre c'est parce que c'est vous qui mettez des bisbrouilles dans les ignons ici que ça marque qu'il y a un problème vous devez seulement prier donner conseil mais jamais intervenir qui j'ai étagé toi tu dois tu as fait tu as fait non nous avons les chénoux oui messieurs alléluia ah ça c'est ça voilà alors maintenant on entend maintenant fini papa non c'est pas terminé parce qu'on vous a déposé des vans mais des vans ne pas seul ah c'est ça j'ai déposé la fille c'est parce que c'est pas les mamans et le papa qui vont attendre la main pour la bénédiction des vans Dieu n'est ce pas nous avons tout fait nous avons la responsabilité des vans Dieu et comme Dieu a quelqu'un c'est devant cette personne là que moi papa je t'ai déposé ma fille moi maman je t'ai déposé aussi mon fils là si maintenant il y a un problème ce n'est plus moi c'est celui qui a posé vos mains ses mains sur vous et qui a reconnu que nous avons accompli notre tâche terminée voyez comment on doit respecter les pasteurs les pasteurs les pasteurs n'ont rien à dire mais vous l'avez amené ici c'est bizarre que je suis rentré dedans Dieu nous aime beaucoup Amen waouh et c'est que vous vous êtes confrontés à ce problème et ceux qui ne sont pas encore mariés c'est pour qu'ils comprennent et ce n'est pas un jeu les démons sont derrière ou les démons saisiront la belle-mère ou les beaux-pères ou les saisis ils ne vont pas lâcher puisque nous sommes des enfants des dieux ils nous dévoilent effectivement la tactique des satans pour que nous puissions laisser nos enfants dans le foyer il est en fait incertain que Dieu ne fait rien sans réellement avoir le contrôle sur ce qu'il fait le mariage reste et sera toujours sous le contrôle de Dieu parce que s'il n'avait jamais instauré le mariage personne ne se sert à marier d'abord ça venait d'où de la pensée de l'homme il fallait se marier et puisqu'il l'a instauré il est responsable pour autant qu'on lui donne sa responsabilité qu'on reconnaisse que Seigneur ça vient de toi c'est pour ça qu'on pose la question as-tu vraiment bien prié pour que vous vous sentez bien vous vous sentez bien vous vous sentez vraiment bien nous continuons un peu nous lisons la suite et puis il dit ici ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule alors il ajoute quelque chose de merveilleux que l'homme donc on dit bien l'homme que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a voilà que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a je ne sais pas je ne sais pas si vous comprenez si c'est Dieu qui a uni et vous en avez aussi rendu témoignage que c'est cela c'est Dieu qui a fait la chose et nous avons donc prié nos parents sont d'accord ça vient de Dieu effectivement ainsi et suite alors pourquoi après venir faire des influences vous portez effectivement aussi des jugements l'un d'un côté de l'autre côté effectivement et puis dire mais est-ce qu'on se pose la question est-ce que ça venait de Dieu ou pas comme vous avez souri cette question de sa venue de Dieu ou pas ça se pose à quel moment c'est ça donc avant que tu viennes te poser ta vie et ton fils tu penses ça avant Dieu je vais savoir si mon fils doit aller je vais savoir si ma fille doit aller terminé et surtout en plus avant de manger la dote parce que tu as porté des costumes des chaussettes maman a mis des foulards et des waxes et puis tu peux la question est-ce que ça venait de Dieu ou pas tu es habillé même dans les vêtements de la dote vous comprenez il ne faut pas seulement il faut se poser la question si ça venait de Dieu ou pas c'est avant de pouvoir porter les vêtements de la dote avant de manger donc utiliser l'argent de la dote on se pose bien les questions parce que on ne peut pas s'engager dans quelque chose dont on n'est pas sûr que c'est la volonté de Dieu ah ça devient lourd aïe 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 c'est pour ça que les docteurs les théoriciens de la doctorate de mariage quand ils ont entendu cela venant de celui qui était devant il dit ça on n'a pas bien entendu ça on n'a même pas je crois qu'ils n'ont pas bien entendu cela et puis c'est pour ça qu'ils disent écoutez après qu'ils ont entendu cela verset 7 il dit pourquoi donc lui dire-t-il alors que si tu nous dis tout ça Moïse a-t-il presque dédonné à la femme une lettre de divan c'est de la répudie parce que nous avons quelque chose là qui nous tient et qui est vrai tu voulais dire par connaissance dans la matière il n'y a que Dieu qui détient ce genre cela parce que nous avons c'est ce genre ça j'aime le Seigneur il est bon il est merveilleux il est glorieux si ça vous plaît passe votre problème mais je crois qu'ici il est vraiment très beau et comme je dis vous pouvez me détester m'haïr encore et puis me regarder ni même pas me saluer parce qu'il n'y a pas de problème je vous le préviens d'avance il n'y a pas de problème moi je vous saluerai toujours je vous serrerai toujours dans mes bras il n'y a pas de problème soyez en paix il se disait qu'il avait toute la connaissance résineux maîtrisons maîtrisons mais ces jours-là devant cet homme-là il a ramené dans les écritures qu'il ne voyait pas tellement très bien ils ont dit mais Jésus est bon mon frère l'écriture est déduire mon frère c'est pour notre bien si j'avais vraiment saisi il aurait dit mais gloire à Dieu il n'aurait pas dit mais pourquoi donc moi il a-t-il parce qu'il n'est pas ce cas ils étaient incroyables à l'écriture il vient vous montrer la lumière qui est dans l'écriture vous voyez bien la lumière mais vous savez c'est comme si ils n'ont pas bien vu parce que leur cœur n'était pas disposé à agir selon les seins des écritures selon le propre sentiment c'était clair l'écriture qui l'a montré il dit mais s'ils sont devenus le seul chien vous le lisez dans le synagogue et dans le temps vous le lisez comment quelqu'un s'est dit mais ils sont devenus le seul chien et toi tu veux séparer ce qu'est le seul chien comment peux-tu le faire il dit clairement aussi mais comment l'homme ne peut même pas séparer ce que Dieu a joué ou il peut dire gloire à Dieu Seigneur tu nous as montré tu l'as révélé oh pardon nous venons penser tout ça non quand c'est la sémence du malin il résistera toujours il y aura toujours des explications des justificatifs effectivement moi je n'avais pas pensé comme ça je ne me réponds non du non il a mal dit non quand Dieu te parle effectivement il sait que ta pensée était mauvaise ils sont revenus en disant parce que si s'ils avaient les bonnes intentions ils avaient quand même dit oh Rabbi Seigneur nous nous inclinons c'est vrai gloire à Dieu combien et puis ils seraient comme ce deux là notre coeur ne prie les pas t'ils pendent dedans de nous quand tu nous parlais le leur il ne pleurait pas des durs endocies par ordre c'est pour ça ils lui ont dit mais pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre donc dans mes petits divorces et puis la récrépudier parce qu'il s'aime bien mais bien faire ça mais non les maîtres ils répondent il a toujours la réponse c'est pour ça mon frère ne joue pas avec l'écriture tu peux prendre la broche ou la lire de la tête du coup au pied du fond jusqu'en bas du haut en bas mais quand tu n'as pas la bonne disposition tu ne peux même pas voir ce que Dieu a dit ne prenez pas citation sur citation ceci et cela tu ne fais qu'un monstre la preuve c'est qu'on voit aujourd'hui combien de médités d'église ce sont de l'eau je vais d'abord aussi voici la réponse du maître il dit pourquoi donc lui dirait-il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier il leur répondit ah vous comprenez maintenant c'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse aime Jésus de tout mon coeur mon frère ah si on ne l'avait pas si il ne nous insouisait pas même dans ce temps de ses frères et soeurs nous serons dans les trains nous ferons des traditions des ceci nous y mettrons nos pensées et nos coeurs effectivement dans tout ce qu'on peut judifier de cette manière alors que ce n'est pas la chose des dieux c'est vraiment la grâce Dieu ne veut pas que son peuple périsse mon peuple périt par manque nous voulons connaître les choses pour que nous nous y appliquons ainsi quand comme je disais l'autre fois je reviens ici quand la bible dit femmes soyez soumises à vos maris vous vous souvenez ton mari peut être mauvais méchant te faire n'importe quoi ce n'est pas une raison pour que toi tu lui manques du respect tu cries c'est pour ça que je dis toujours ne criez pas si on vous épouse soeur si cela est ton caractère ne crois pas que toi tu connais mieux que ton mari aujourd'hui quand on parle de la soumission c'est à dire le respect bon quand on parle de la soumission on pense c'est l'esclavage mais ce n'est pas l'esclavage c'est dans vos pensées dans votre tête effectivement on dit qu'une femme se soumise non non c'est du Moyen-Âge effectivement une femme ne peut pas être soumise parce qu'il faut une femme elle doit rélever la tête les gars là avec les gars bon bon rentrer dedans si c'est ça le problème c'est à dire qu'on reconnaît en fait sur le respect qu'on tourne la considération qu'on donne je comprends que vous jeune fille peut-être c'est la première fois j'en sais rien quand vous entendez cela vous dites mais je suis dans quel endroit peut-être ceux qui sont connectés j'en sais rien on le ramène parce que nous ici on nous instruit d'être c'est cela mais en fait c'est une destruction quand la personne n'est pas à sa bonne place nous devons respect mais tu as nous respecter effectivement aussi prendre en considération vous savez la Bible dit que Christ notre Seigneur je me dis non enfin soyez sur mes ordres et comme mon Seigneur Christ il a tel il dit que Christ est le chef de l'homme vous m'entendez bien Christ est le chef de l'homme et puis l'homme est le chef de l'homme mais non vous avez le temps voilà la manière dont vous devez voir les choses effectivement on dit femme soyez soumise à mon mari comme au Seigneur je veux vous remarquez maintenant comment cette relation entre l'homme et la femme s'applique qui est projetée par Christ et l'Église les hommes je veux dire bien les hommes qui ne sont pas des croyants peut-être d'autres aussi qui sont des croyants mais avec des traditions tellement des familles dans leur tête effectivement ils sont là ils sont des croyants mais ils ont des traditions ils vivent selon les traditions quand ils regardent une femme et bien selon ma tradition la femme ne peut pas s'asseoir à côté de moi c'est dans la caserne je ne sais pas moi l'âtre quand je l'appelle elle doit venir ramper à quatre pattes devant moi pour pouvoir me servir quand je lui parle je lui parle comme je l'ai dressé la parole à un esclave alors moi je pose la question Christ est ton époux alors quand toi tu vas parler à Christ comment lui te parle on nous dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé et il s'est donné lui-même est-ce que vous voyez frère je ne sais pas s'il faut rentrer dans le temps mais je dis c'est pour que il faut que ça soit les hommes surtout les hommes tradulassanistes qui sont les tribalistes qui viennent avec les traditions de leur village si ce sont les baloubas n'en parlons pas parce qu'il y a des tribus il y a des tribus et des tribus je ne sais pas moi ils se disent que nous sommes des chrétiens mais ils viennent à l'extrême avec les traditions dans les choses des dieux et on met les femmes dans une position telle que c'est pour ça que dans le message ils sont tellement enfin ils sont venus à l'extrême ça les diables travaillent alors ils ont commencé à frapper sur les seuls là où même la parole n'a pas mis l'accent ils ont mis des drapeaux dessus enfin je ne vais pas rentrer dedans effectivement mais ce que vous comprenez effectivement quand l'homme n'a pas l'esprit de Christ en soi comment il va traiter sa femme je ne sais pas si vous avez bien remarqué effectivement je ne pense qu'on n'a pas beaucoup je ne vais pas rentrer dans Marie-Édivorce mais nous sommes en train de petit peu quand on a eu pour inciter ce monsieur effectivement ça a dit que la femme est devenue comme un torchon mais ce n'est pas ça que Dieu a dit parce qu'on n'a pas bien lu les scènes équietures vous voulez que j'élise avec vous regardez regardez Éphésiens chapitre 6 chapitre 5 pardonnez-moi voilà nous allons voir tu vas voir sur les lits écoutez bien femmes soyez soumises à vos maris comment au Seigneur Éphésiens chapitre 5 verset 23 car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est donc son corps voyez bien comment on insiste son corps et dont il est le sauveur il faut bien comprendre donc il dit hors de même que l'église est soumise à Christ en fait qu'on fasse sortir cet esprit charnel donc qu'on puisse comprendre hors de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses n'est-ce pas mari maintenant écoutez bien aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église vous voyez et la femme tu dois tu dois tu dois non 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 là on sait que maintenant chez les frères ça commence à se bouillonner en se disant non mon frère c'est 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 la parole c'est vrai et puis on nous montre si nous avons la nature de Christ en nous alors on doit j'écoutez bien il dit mais mariez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle est-ce que toi tu peux te livrer pour ta femme tu vas trouver une raison pour la chasser et n'écoute pas et n'obéis pas et ne fais pas la chemise mon frère si elle ne sait pas faire la chemise parce qu'elle est fatiguée prends le feu oui oui mon frère prends le feu passe la chemise c'est la vérité mon frère même la vaisselle mon frère on ne peut pas toucher non et ne pas bien j'ai aimé l'eau dans les paix c'est la vérité le savon j'ai l'étoile non mon frère bien sûr mon frère j'ai dit vous allez me détester aujourd'hui ce n'est pas mon problème je fais mon travail parce que comme vous savez vous m'aimez aujourd'hui je vous l'ai toujours dit je ne suis pas quelqu'un qu'on aime parce que quand je vais me tenir dans la position de ma parole ça va être compteur à ta pensée tu vas me détester demain tu vas mettre la semoule et après demain ça sera des pierres et ça a le problème je ne suis pas quelqu'un de ma je vous l'ai toujours dit cela je vous dis la vérité c'est vrai vous supporter aimer ce n'est pas facile alors quand vous aimez les seigneurs toujours comme Pierre a dit mais où riez-nous d'autre qu'à toi c'est de toi qui viennent l'amour c'est bon l'amour se porte tout à tout merveilleux j'ai envie de lire c'est important qu'on comprenne bien alors il dit hors de même que l'église est soumise à Christ si les femmes doivent être au sermé Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle et puis il dit afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche n'iride n'iride semblable mais sainte et irréprensible ça veut dire que toi tu dois aimer ta femme même s'il a des défauts ah pas dire oui moi je trouve que les parents je vais téléphoner aux parents venez je donne un exemple c'est comme ça quand ça commence à barder en tout cas je ne sais même pas tellement très bien où je t'ai trouvé moi je croyais que tu étais une chrétienne je croyais que tu étais vraiment une fille de Dieu on ne vient d'entendre l'eau sur ton endroit mais maintenant c'est autre chose ah et bien oui quand l'amour se lance l'amour couvre une multitude de voyez là où nous manquons c'est ça on veut toujours qu'on fasse mais Dieu veut que tu te sacrifies pour la personne que tu vois là des imperfections afin que tu agisses parce que tu es devenu comme le berger et c'est une brébille effectivement c'est au berger de montrer la brébille comment il faut faire pas que nous maintenant je convoque les parents je convoque ça mon père vient il faut qu'on aille voir la famille des marques c'est pas possible plus possible je ne peux plus supporter il y a un problème et puis tu viens à l'église alléluia 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 nous serons enlevés tu vas t'être enlevés où ? tu vas dans les bas toi tu vas descendre il n'y a pas de place pour toi là-haut non non pour toi là-haut il n'y a pas de place ta place est dans les bas vous savez il faut qu'on lise bien les scènes écritures mon frère que nous comprenons que ce n'est pas un jeu mon frère c'est à juger ce que tu as dit oui qu'est-ce que le Seigneur a fait il s'est libéré il a fait de la sanctifier parce que elle sait que l'épouse était imparfaite il ne l'a pas abandonné pour cela il travaille il travaille ici il n'a pas compris alors je vais te faire comprendre c'est ça tu es comme ça comme ceci même si il y a un et puis à un certain moment ah Seigneur merci oui c'est comme ça de être avec ta femme qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? demain je ne sais pas si je veux des salutations c'est un frère du tout que ce soit du côté des frères ou des soeurs parce que c'est tout le monde qui se trouve là-dedans je ne sais pas comment si je serai je vais me dire bonjour frère d'ailleurs je vais me sauter plutôt pour pouvoir déjà être dans mon bureau comme ça il n'y a plus de personnes que Dieu vous bénisse l'évendant de nous amour quand notre père est précieux nous voulons te dire merci pour ton amour et ta bonté quand tu nous instruis nous nous sentons tellement si bien mon sauveur que la gloire et l'honneur te reviennent mon bénéfice sans Dieu pour mon frère pour ma soeur tu veux vraiment que nous soyons parfaits Seigneur oh Dieu que nous puissions nous tenir dans la position qu'il faut parce que tu as fait de nous la lumière pour ce monde mon bénéfice sans Dieu tu as dit lève-toi et sois éclairé car ta lumière à toi arrive merci parce que tu nous as placé vraiment dans les choses que nous sommes censés pouvoir être mon bénéfice sans Dieu avoir la paix avoir la joie mon bénéfice sans Dieu malgré tout ce qui peut nous entourer mon bénéfice sans Dieu bénis ton peuple mon roi richement qui soit protégé par toi et nous nous réjouissons de tes grandes bénédictions de ta bonté mon bénéfice sans Dieu merci pour tous ces dons que tu nous as donnés en ces lieux mon bénéfice sans Dieu bénis cet enfant christian bénis mon frère zaché bénis mon frère mon frère notre frère notre précieux frère Jonas la chorale nos frères qui chantent aux instruments des dons merveilleux et nos soeurs qui travaillent à l'interprète partout mon bénéfice Seigneur dans ces lieux tu es vraiment le Dieu qui nous a bénis merci pour les enfants que tu nous as donnés les petits enfants aussi mon bénéfice les filles comme les garçons mon bénéfice nous voulons les éduquer les élever selon ta parole à toi afin qu'ils soient heureux pour le temps que nous avons le reste des temps que nous avons sur la terre mon bénéfice enfin que les témoignages soient aussi rendus j'ai pris aussi pour nos frères pour nos soeurs qui sont en connexion mon roi dans leur milieu de travail dans leur maison dans leur foyer bénéfice Père Saint-Dieu qu'ils soient vraiment bénis et fortifiés mon roi nous voulons avoir la joie de pouvoir te servir cette soif bénéfice Père Saint-Dieu de pouvoir être à toi mon bénéfice nous voulons te rendre les honneurs qui te sont du mon roi fortifie mon frère fortifie ma soeur bénéfice Dieu qui prenne le courage bénéfice Dieu courage de continuer encore le chemin bénéfice Dieu parce que nous atteindrons le but avec toi mon soeur bénéfice Dieu c'est non pour quelqu'un tu nous as appelé Père Saint-Dieu pour pouvoir atteindre cela parce que tu nous aimes tu travailles pour cela Père Saint-Dieu fais aussi que nous soyons ainsi bénéfice Père pour ton peuple à toi que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié nous te remercions mon bénéfice pour tout ce que tu as fait car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen le Seigneur Jésus Christ nous a promis et la terre passeront mais cette génération ne passera pas persévérant 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 oh oui alléluia le Seigneur vient bientôt persévérant 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 oh oui alléluia Jésus est à la porte persévérant oh oui alléluia oh oui il vient pour nous chercher persévérant oh oui alléluia oh oui s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît persévérant m oh oui alléluia Jésus réveille t'en, persévérant, oh, et alléluia Il vient pour te chercher, persévérant, oh, et alléluia Il vient pour te sauver, persévérant, oh, et alléluia Reposant, pour te fassurer, persévérant, oh, et alléluia Jésus réveille t'en, persévérant, oh, et alléluia Jésus est à la porte, persévérant, oh, et alléluia Jésus est à la porte, persévérant, oh, et alléluia Les démons sont chassés, persévérant, oh, et alléluia Jésus est à la porte, persévérant, oh, et alléluia Jésus est à la porte, persévérant, oh, et alléluia La victoire est à la porte, persévérant, oh, et alléluia Jésus est à la porte, persévérant, oh, et alléluia Jésus est à la porte, persévérant, oh, et alléluia Jésus est à la porte, persévérant, oh, et alléluia Jésus est à la porte, persévérant, oh, et alléluia Qui sera contre nous En sévère au réveil Alléluia Que le Seigneur soit réveillé